Et bien bonjour tout le monde, on s'entend pour une nouvelle vidéo sur DBLégendes, donc pour la vidéo analyse du nouveau C-17 et de la nouvelle C-18, donc les personnages du tournoi du pouvoir dans ce portail Legends All-Star et on part tout de suite. Donc on va voir directement par C-17, C-17 étant le premier personnage du portail et après C-18, déjà en regardant on peut voir qu'ils sont à peu près à stat égal à 1.202.1.203. Donc côté stat pour le C-17, il a des stats physiques assez bonnes, une force éclatée, je ne comprends pas pourquoi les personnages ont une force aussi éclatée. Le Migate je crois a autant de vie que le C-17, Migate qui est plus fragile qu'un C-17 normalement, mais bon, pour moi c'est incompréhensible, on verra par la suite. Sinon côté physique 205.000 c'est pas mal, côté énergie c'est moyen mais ça passe, et côté défense c'est pas ouf. Après il ramène 2 cartes, donc physique et ces 2 cartes physiques, elles augmentent de 10% les dégâts infligés pendant 10 secondes lorsqu'elles sont utilisées. Donc 2 très bonnes cartes physiques et très utiles pour la team. Et comme on peut voir les vignettes perso c'est cyborg et jumeaux. Donc je ne sais pas si l'ancien C-17 avait jumeaux, mais là en tout cas il y a cyborg et jumeaux, donc peut-être une capacité intéressante. Donc côté art, physique, énergie, c'est les mêmes, sauf énergie qui régénère le ki de 5 lorsque c'est utilisé, donc c'est comme si ça ne coûtait que 24. Côté spé, donc la spé inflige des dégâts colossaux de type choc à l'adversaire et augmente de 2 secondes la durée de mise en attente de tous les ennemis. Donc cette spé est plutôt pas mal, c'est une spé au corps à corps et comme on peut le voir, le retour des armures d'énergie qu'ils avaient enlevé avec les anciens persos, maintenant ils refont un pas en avant, ils font n'importe quoi, mais c'est pas grave, il y a une armure d'énergie, donc c'est pas mal. Et la spé, elle est plutôt cool, elle est plutôt chiante pour l'adversaire, c'est une spé passable pour le personnage. Côté carte verte, donc ça détruit une carte d'art physique et une carte d'art d'énergie, donc assez fort. Et une carte d'art spéciale de l'adversaire. Donc, est-ce que si l'adversaire, il a dans sa main une spé, une physique, une énergie que moi je fais de ma carte verte, est-ce que ça lui détruit les 3 ? Normalement, c'est un E, c'est pas OU, donc ça lui détruit 3 cartes assez chiantes. Donc cette carte verte, elle est vraiment bonne et en plus il inflige un malus de stat qui augmente de 20% les dégâts que l'adversaire subit et il augmente de 1 seconde la durée de mise en attente de tous les ennemis. Donc, vous faites une carte verte, vous faites une spé, le type il se prend 3 secondes de mise en attente et c'est déjà un boost assez conséquent pour la team, donc sa carte verte elle est pas mal. Côté capacité, donc il tire une spé, il régénère sa force de 25%, son kit 50%, il augmente de 50% les dégâts infligés par les spé, donc très bon. En plus de ça, comme il régène son kit de 50, sa spé sera jouable instantanément. Et puis, il a sa force de régénérer, donc très bon, mais c'est pas tout. Il a en plus de ça une augmentation de rang de vitesse de pioche de carte, donc pour l'instant ce C-17, il est très bon. Ensuite, côté capacité Z, c'est 26% pour survie de l'univers et cyborg, seulement d'attaque physique, c'est un peu décevant, mais ça passe à physique et énergie pour 6 étoiles, et en plus il y a un boost de 12% de défense physique pour les survies de l'univers. Donc vraiment, ce C-17 jusque là, il est très bon, c'est un très bon personnage. Surtout à 6 étoiles, il est encore meilleur. Donc côté capacité unique, au début du combat, il réduit de 30% les dégâts subis, donc annulation impossible. Donc en fait, c'est au début du combat, mais c'est du début à la fin. Annulation impossible, c'est très fort, donc il va tanker un peu plus, heureusement parce qu'il tank pas des masses. Et en plus de ça, à chaque entrée en scène, il augmente de 90% ses dégâts infligés. C'est énorme, 90%, plus potentiellement les boosts de dégâts que vous auriez pu accumuler avant, plus les malus que l'adversaire a, c'est très très fort, donc 90% il va taper vraiment fort. Il réduit de 1 seconde la durée de mise en attente des alliés, il se déclenche 5 fois. Donc ça aussi c'est très fort, donc si vous prenez en compte, ça fait 5 secondes, plus les 4 potentielles secondes que vous avez mis dans l'adversaire, ce qui fait que vous pouvez gratter un tour en plus, et donc avoir une mise sur le terrain, une boucle beaucoup plus rapide. Mais en plus, il empêche l'ensemble des ennemis d'utiliser leur capacité principale pendant 10 secondes, donc exactement comme le Beerus LF, et ça se déclenche 2 fois, donc ça c'est vraiment bon. Donc jusque là, le C-17 il est très bon, et à chaque affrontement face à un ennemi, inflige à ce dernier un malus de stat augmentant de 15, le coût des arts uniques pendant 10 secondes. Donc, une augmentation de 15, donc c'est vraiment relou, et en plus c'est à chaque affrontement face à un ennemi, donc ça veut dire que c'est en entrée en scène, mais aussi si l'adversaire switch, et c'est là où c'est encore plus fort, parce que du coup, vous, vous n'aurez rien à faire, et l'adversaire va avoir un malus, donc vraiment ce C-17, rien que là, il est très bon, et côté énergie sans limite, donc sa dernière capacité, il réduit de 20% les dégâts subis jusqu'à la fin de l'attaque ennemi, lors d'une mise à cover, donc très fort, et en plus, il a une mise à cover contre les attaques d'art physique, donc encore plus fort, et il est compatible avec Rempart, donc Rempart, je ne sais pas ce que c'est, mais Rempart, ça doit être... c'est quoi Rempart ? Non, j'ai été sur les trucs... je sais pas ce que c'est Rempart, si vous le savez, dites-le moi, mais il est compatible avec Rempart, à voir, et en plus, quand on se replie, il y a un petit boost pour les alliés de 32 ki, une force de régénérer de 10, et si un épisode saga super, ou cyborg, alliés, et KO, il y a un boost de 50% de dégâts infligés, ça veut dire qu'en plus des 90, vous avez 50, donc le perso va vraiment taper très fort, il va tanker plutôt bien, grâce aux 30%, et en plus, il a des boosts d'alliés, donc vraiment, c'est un très bon perso, et si on compare par rapport au dernier Legend All-Star, donc qui était le Goku Blue et le Hit, à lui tout seul, il surpasse les deux personnages, à mon avis. Donc, on va pouvoir passer côté C-18, et pour la C-18, ça va partir tout de suite côté stat, donc déjà, c'est un perso bleu, côté stat, on voit qu'elle a un peu plus de vie que le C-17, elle est un peu plus équilibrée niveau physique et énergie, il n'y a pas trop de différence, seulement 1000, mais ça reste sous la barre des 200 000, donc c'est pas extraordinaire. Au niveau défense, elle en a un tout petit peu plus, côté défense physique, mais ça reste quand même pas extraordinaire, c'est toujours un type physique, elle ramène une carte physique qui détruit une carte d'art lorsqu'elle touche l'adversaire, donc c'est une bonne carte physique, et en plus des deux vignettes du C-17, elle a fille qui se rajoute, et on peut le voir, parce que j'ai pas percuté, mais c'est vrai que, il a pas survie de l'univers, non, ça c'est l'art, j'ai rien dit, oublié, bien sûr qu'il a survie de l'univers, parce que c'est dans l'épisode, donc c'est pas mal, et côté art, cette fois-ci, pour la C-18, ce n'est pas la Blast, qui a un boost de réduction de 5, enfin, qui donne 5 de ki, c'est sa physique, qui réduit de 5 le coût des arts spéciaux pendant 15 secondes, donc c'est un peu moins fort, mais ça reste sur toutes les arts physiques, et il faut se dire que du coup, parce que c'est pas qu'une seule, c'est pas qu'une seule carte, si vous en avez 4, ça vous réduit de 20 le coût des arts spéciaux, donc ça passe à 30, et c'est vraiment bon, et en plus de ça, si vous avez une vitesse de pioche, ou quelque chose comme ça, c'est encore meilleur, et côté spé, déjà assez des dégâts colossaux, donc c'est pas mal, et il y a beaucoup de boost, donc elle augmente 20% les dégâts infligés par les techniques spé, donc c'est pas mal, elle va faire assez mal, elle annule l'effet, régénère la force de cette dernière, donc en gros, pas de survie au cao, donc c'est très bon, et ça fait un moment, je crois qu'il n'y a pas eu de personnage avec une spé qui a annulé la survie au cao, donc c'est très bon, et en plus de ça, elle a une armure d'énergie, donc encore meilleure, et côté capacité carte verte, donc mon nom et ses 18, elle augmente de 20% les dégâts infligés, et détruit l'intégralité de vos cartes, et en tire 4 au hasard, alors, cette carte verte, elle est moyenne, elle est moyenne, parce que, si vous avez une spé dans la main, que vous avez une carte verte, et que les autres cartes sont éclatées, bah c'est pas très juste de jouer à une carte verte, parce que c'est mauvais, soit on était une spé à distance, c'était mieux, je sais pas si vous me comprenez, mais en tout cas, cette carte est plus un malus, heureusement qu'elle tire 4 cartes au hasard, parce qu'ils auraient pu faire comme le Bouhane qui détruit juste ses cartes, et que ça sert à rien, mais, elle est pas extraordinaire cette carte verte, juste, on a quand même un boost de 20% de dégâts, donc c'est pas mal, elle aurait pu au moins régénérer du ki, quoi, c'est pas extraordinaire. Donc, côté capacité, donc pour sa première capacité, elle tire une carte d'art unique, donc c'est moins ouf que le C-17, et réduit de 5 la durée de mise en attente des alliés, donc c'est meilleur, et régénère son ki de 50, donc c'est très bien, moi je lui aurais fait tirer une spé et pas une carte d'art unique, mais c'est déjà ça, c'est déjà pas mal, c'est une principale moyenne, elle reste encore jusque là, pour moi, meilleure que les deux, les Jungle Sark qui étaient sortis, qui étaient Hit et le Goku Blue, chacun son avis, mais en tout cas pour moi, c'est le cas. Et côté capacité Z, c'est la même que C-17, mais cette fois-ci, que ce soit de l'attaque physique et d'énergie, c'est défense physique et d'énergie, pareil pour, bah du coup, 6 étoiles, et en revanche, ça booste de 12% de l'attaque physique de base, des survies de l'énergie à 6 étoiles, alors que l'autre, c'était de 12% la défense physique, donc c'est une petite différence qui change, mais les deux ont été faits pour être complémentaires. Et côté capacité unique, il y a un boost de 20% de dégâts infligés contre les classes filles, alors, ça c'est, je trouve ça surprenant, que ce soit contre les classes filles, c'est pas très méta, il n'y a pas beaucoup de team filles, ça peut aller uniquement contre la C-18 Zenkai, sinon, la team filles n'est pas très jouée en ce moment, donc c'est pas trop sur le devant de la scène, et je suis pas sûr qu'elle va revenir sur le devant de la scène grâce à ce personnage, pas voir, mais pour l'instant, c'est pas un bonus extraordinaire, et en plus, elle a une entrée en scène, donc son entrée en scène, c'est un boost de 70% de dégâts infligés, annulation impossible, donc, le C-17, lui, c'est 90, elle, c'est 70, c'est un peu moins élevé, sachant qu'elle fait quand même moins de dégâts, donc c'est moins ouf, mais c'est quand même pas mal, et en plus, elle réduit de 25% les dégâts subis, donc c'est ce que le C-17 n'a pas, même si le C-17, il a 30% en permanence, là, elle a 20% en entrée en scène, enfin 25, donc c'est pas mal, elle défendra un peu mieux, et ce qui est mieux, c'est qu'elle réduit le coût de ses arts physiques de 5 pendant 15 secondes, donc ça, c'est vraiment pas mal, et puis 15 secondes, généralement, c'est le temps qu'un personnage reste sur le terrain, donc, la plupart du temps, vous aurez toujours vos strikes, en tout cas, à 14 de coup, quand vous jouez la C-18, donc c'est plutôt pas mal, et en plus, chaque fois que vous utilisez une carte d'art, vous avez plus 20% de boost de dégâts, donc ce qui est vraiment pas mal, c'est-à-dire que vous pouvez monter jusqu'à 2x4, 80, 80, 70, donc vous montez à 150% de boost de dégâts, donc ce qui est pas mal, et vraiment, là, le personnage, il est déjà bon jusque-là, et c'est pas tout, parce qu'il a une dernière capacité, et cette capacité, c'est quand on se replie, on régénère le ki de 15, donc, il faut aussi dire que si vous la jouez en team avec le C-17, le C-17 régénère de 30, elle, elle régénère de 15, donc c'est vraiment bon, et en plus, vous avez un boost de 20% de dégâts infligés pendant 15 secondes, donc c'est encore meilleur, donc vraiment, là, c'est pas mal, les 2 persos, en fait, je trouve qu'ils ont été faits pour être polyvalents, ils peuvent être joués dans tous les domaines, donc c'est vraiment cool, et en plus, il y a le boost de 20% de dégâts, comme je viens de le dire, donc ce qui est plutôt cool, et si on pense au C-17, le C-17, il a quand même 90% de boost à l'arrivée, donc si c'est une arrivée après la C-18, ça monte à 110%, donc ce qui est pas mal, donc vraiment, les 2 personnages sont complémentaires, et sont très bons, et en plus, les effets suivants s'appliquent aux épisodes sur une univers et cyborg alliés, donc encore une fois, une capacité pour les alliés, qui augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques spé pendant 15 secondes, le C-17, je crois qu'il avait un boost de 30% de boost de spé grâce à sa principale, donc plus de 1%, il peut monter à 50%, donc les 2 persos sont vraiment complémentaires, et c'est pas mal, donc 50% de boost pour le C-17, ça peut être bien, et en plus, une augmentation de 40% de récupération du ki, donc voilà, c'est tout pour cette analyse, alors, petite conclusion, pour moi, je... en fait, je reste sur le fait que l'anniversaire approche, qu'ils vont nous bombarder de bons personnages, mais qu'à l'anniversaire, ce sera meilleur, donc je vous conseillerais d'économiser, personnellement, j'invoquerais pas, même si j'ai une bonne team sur les de l'univers, et que c'est vrai que ces 2 personnages-là, les remontrer, après, à 3 étoiles, ils sont pas très intéressants, il faut qu'ils aient leur cap z 6 étoiles, donc il faut mettre minimum, je sais pas, je dirais 10 000 cristaux, pour pouvoir les avoir 6 étoiles facilement, donc vraiment, je vous conseille pas trop d'y aller, mais après, si vous êtes fan, et que vous avez les cristaux pour foncer, ce sont de très bons personnages, donc voilà les gars, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, c'était Virko, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501